Du début des années 60 au milieu des années 70, Alger apporte un soutien important aux mouvements anticoloniaux et aux révolutionnaires du monde entier. Une fois l'indépendance acquise après huit années d'une guerre cruelle, l'Algérie de Benbella puis celle de Boumediene sera une terre d'accueil de militants du tiers-monde en lutte contre l'oppression coloniale ou raciale. Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement contre l'apartheid. Alger la Blanche est devenue Alger la Rouge. L'internationaliste Che Guevara y établit sa base arrière. Le leader afro-américain, Eldridge Tever, veut en faire le centre de rayonnement international du Black Panther Party. Alger est durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Juillet 1962, l'allégresse est dans les rues d'Alger. Les Algériens fêtent leur indépendance et la fin de huit années de guerre. En coulisses, une autre lutte commence. Celle des leaders nationalistes pour le contrôle de cette Algérie indépendante. L'homme fort est Wari Boumediene, le chef de l'armée de libération nationale basée à Oujda au Maroc. Son allié est Ahmed Benbella. Benbella et Boumediene rentrent ensemble à Alger. L'austère Boumediene affiche un large sourire. Le pouvoir est acquis, mais pour l'heure, le héros des Algériens est Benbella. Benbella devient le président de la République et Boumediene le numéro 2 du gouvernement et surtout ministre de la Défense. L'aura des Algériens dans le monde en Orient et en Occident est grande. L'un des soutiens de la cause algérienne est John Fitzgerald Kennedy, le président des Etats-Unis. En octobre 1962, Ahmed Benbella se rend à New York pour la cérémonie officielle de l'entrée de son pays en tant que 109e membre de l'Organisation des Nations Unies. John Fitzgerald Kennedy l'invite à Washington et le reçoit à la Maison Blanche avec discours de bienvenue et hymnes nationaux. Les fausses notes de l'hymne algérien jouées par les Américains n'enlèvent rien à la volonté de Kennedy de marquer cette visite par des gestes amicaux. Même la première dame des Etats-Unis, Jackie Kennedy, et le petit dernier John John viennent voir de près le héros algérien du combat pour l'indépendance. Lorsque Kennedy et Benbella se retrouvent pour un entretien privé, leur discussion ne porte pas sur une éventuelle coopération entre leurs deux pays. Benbella projette de s'envoler directement des Etats-Unis vers l'île de Cuba dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro. Cela déplait à Kennedy, qui chercha à le dissuader. L'île de Fidel Castro est sous blocus des Etats-Unis. Elle vient d'accueillir sur son territoire, à moins de 150 kilomètres du sol américain, des missiles nucléaires de l'Union soviétique. Les deux grandes puissances sont au bord d'une guerre nucléaire. C'est dans ce contexte que Benbella arrive à la Havan dans un avion cubain venu le chercher discrètement à New York avec l'accord des Américains malgré le blocus. Jouant les donkey shots, Benbella projetait de faciliter le dialogue entre Cuba et les Etats-Unis. Mais l'accueil chaleureux de Castro transforme cette visite en un soutien inconditionnel à Cuba. Pour les Cubains, Benbella est l'homme qui a défié le blocus des Etats-Unis pour leur rendre visite. A Cuba, il y a le grand et charismatique Castro, mais il y a aussi son compagnon, le révolutionnaire internationaliste argentin Che Guevara. Castro, Benbella et Che Guevara échafaudent des plans pour aider les révolutions en cours. L'Amérique du Sud n'est pas mûre pour un soulèvement. L'Afrique est le maillon faible de l'impérialisme dit Che Guevara à Benbella qui en est aussi convaincu. Benbella sait que l'Algérie peut jouer un rôle important en Afrique. Le mouvement indépendantiste algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que pour ses actions diplomatiques sur la scène internationale. L'Afrique de ce début des années 60 est en pleine ébullition. Plus d'une dizaine de pays entament une lutte armée contre le système colonial. L'apartheid ont un pouvoir imposé de l'extérieur. Dès avant l'indépendance, plusieurs leaders révolutionnaires africains viennent voir de près ce modèle. Benbella en a rencontré quelques-uns à Ouzda, base arrière de l'armée de libération nationale algérienne. Parmi ses leaders, le sud-africain Nelson Mandela. Mandela est un militant du Congrès national africain, l'ANC, qui lutte contre la ségrégation raciale de l'apartheid depuis deux décennies. Il croyait profondément à la non-violence et au droit pour faire changer les choses. Le massacre de Sharpeville en 1960 fut un choc pour lui. Dans ce township du nord-est de l'Afrique du Sud, des policiers blancs tirent sans sommation sur des manifestants noirs sans armes. Une répression brutale qui fait 70 morts et près de 200 blessés. Nelson Mandela abandonne la stratégie de la non-violence et fonde la branche armée de l'ANC. Il entre dans la clandestinité et avec un passeport éthiopien entreprend une tournée des pays africains à la recherche d'aide et de soutien. En mars 1962, il est au Maroc, à Oujda, près de la frontière algérienne. C'est dans ce camp militaire que Mandela participe à quelques entraînements avec des combattants algériens. Il retiendra surtout les leçons de stratégie révolutionnaire prodiguées par les Algériens. La lutte armée n'a pas pour objectif de remporter une victoire militaire, mais de libérer les forces politiques qui feront tomber l'ennemi. L'été 1962, de retour en Afrique du Sud, Mandela est arrêtée. C'est dans une tenue traditionnelle de sa tribu que Mandela se présente devant ses procureurs. Parmi les chefs d'accusation figure son entraînement militaire avec les Algériens. A l'automne 1962, Mandela dirige un pays désorganisé qui a du mal à se relever de huit ans de guerre et du départ massif des Européens d'Algérie. Son indépendance acquise, le peuple réclame désormais du travail et des logements. Ses difficultés économiques n'empêchent pas Mandela de s'engager pour l'Afrique, dont il fait son domaine réservé. Une revue est dédiée à cette cause. Révolution africaine La direction est confiée à Jacques Vergès, l'avocat français des militants du FLN algérien durant la guerre d'indépendance. Jacques Vergès connaît plusieurs leaders africains qu'il a rencontrés à Oujda. Révolution africaine affiche dès ses débuts sa dénonciation du colonialisme et de l'impérialisme et leur sainte alliance en Afrique. En ce début de l'année 1963, les principaux collaborateurs de cette revue sont des journalistes français de gauche ou d'extrême-gauche. Alger la Blanche devient Alger la Rouge, lieu d'effervescence révolutionnaire permanente. L'Algérie est l'apôtre des territoires encore colonisés ou victimes de l'impérialisme occidental. Quelques mois seulement après son indépendance, l'Algérie ouvre ses portes à tous les damnés de la terre. Les manifestations, les meetings se succèdent pour apporter un soutien aux pays frères africains qui luttent contre la dernière puissance coloniale en Afrique, l'Empire portugais ou contre l'apartheid. Le sort de l'Algérie indépendante semble dépendre du sort de tous ses combats africains. L'épouvantail de la menace extérieure est agitée pour mettre un voile sur les difficultés économiques du pays. Nous devons rester fidèles à ce que nous avons été depuis sept ans. Et nous pourrions nous trouver, isoler notre propre expérience ici. On pourrait se trouver menacés de l'extérieur et par la même remise en cause. Nous pensons donc que l'action sur le plan extérieur est le complément naturel d'une véritable action sur le plan interne. Le premier mouvement de libération accueilli à Alger est l'ANC de Nelson Mandela, à qui le gouvernement algérien attribue dès 1963 un bureau en plein centre-ville. Les militants de l'ANC sont rejoints par des représentants de la Namibie et de la Rhodesie. Ils luttent tous contre un pouvoir entre les mains des Blancs qui excluent la grande majorité noire. Comment vivez-vous ici ? Avec quel argent ? Avec quels moyens ? Eh bien, c'est grâce à la soutien du gouvernement algérien, le parti. C'est lui qui vous donne de l'argent, qui vous donne des moyens de vivre ? Oui, oui. Qui vous loge ? Qui nous loge dans tout ce que nous avons besoin, y compris les billets de voyage pour assister aux conférences internationales à la fin de mobiliser l'opinion internationale. L'année suivante, d'autres mouvements de libération africain s'installent dans la capitale algérienne. Le Mozambique est représenté par le Frélimo, la Guinée-Bissau et le Cap Vert par le PAIGC d'Amilcar Cabral, l'Angola par le MPLA et le FNLA. Simplement que tu bouges pas, hein ? C'est ça, je crois, certainement qu'ils partent. Une solidarité militante anime ces mouvements de libération, tous financés par l'Algérie qui leur apporte un soutien militaire et diplomatique. Une belle villa au centre-ville est mise à leur disposition. C'est là que le Guinéen Amilcar Cabral tient ses conférences à chacun de ses séjours dans la capitale algérienne. Le dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PAIGC, sait que la guerre se gagne aussi sur le terrain diplomatique. Alors Alger est devenu une caisse de résonance de son combat pour la liberté. Cabral, qui a le sens de la formule, qualifie un jour Alger de Mecque des révolutionnaires. À un journaliste qui lui demande d'expliquer cette formule, Cabral répond « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération à Alger ». L'Ethiopie accueille en mai 1963 l'Assemblée fondatrice de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. 30 pays, pour la plupart indépendants depuis peu, se retrouvent à Addis Ababa. L'Ethiopie, l'Ethiopie, qui dirige un pays d'une extrême pauvreté, reçoit les chefs d'État avec une profusion de luxe. La nouvelle organisation africaine appelle à l'émancipation totale des territoires africains qui ne sont pas encore indépendants. Pour l'Algérien Benbella, l'OUA doit s'impliquer davantage. Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui jamais existait. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger quand des gens tombent en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. Mais il y a une rançon à pays. Pour faire en sorte que notre solidarité soit effective, c'est bien acceptant tous de mourir un peu ou tout à fait pour que l'unité africaine ne soit pas un mot creux. Benbella, qui affirme disposer de 10 000 volontaires algériens, n'obtient pas la création de bataillons africains pour venir en aide au mouvement de libération sur le continent. Mais un comité de coordination pour la libération de l'Afrique est créé. Ces actions militaires seront dirigées par l'ancien maquisard algérien Mokhtar Kerkel. Benbella se voit en castro-africain. Il revêt une tenue militaire pour des actes symboliques comme la destruction d'un bidonville. Quand ce n'est pas une tenue militaire, c'est un costume au col mao qui l'endonce, en hommage au timonier de la révolution chinoise Mao Tse-tung. Benbella aime les bains de foule. Il multiplie les meetings et décrète l'autogestion par les ouvriers des propriétés abandonnées par les colons. Alger, la révolutionnaire se doit d'être exemplaire, donner l'image d'une ville propre en mobilisant sa population par des slogans à l'instar de ceux que l'on trouve dans les pays communistes de l'Europe de l'Est. L'option socialiste est engagée proclame la propagande gouvernementale mais un socialisme compatible avec la religion, l'islam. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à certains amis communistes qui sont ici. Je voudrais parler très franchement. Pour nous, il est essentiel qu'on nous laisse notre Allah et nous sommes prêts à aller plus vite que n'importe quelle révolution sociale. Benbella interdit le parti communiste algérien au nom de la nécessité de construire un régime de parti unique, l'EFLN. Mais nombre de ses soutiens sont des communistes à commencer par Che Guevara qui effectue son premier séjour à Alger en juillet 1963 à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance algérienne. Sa venue apporte au gouvernement algérien une consécration révolutionnaire. L'icône de la révolution internationale est accueillie comme un messie qui produit ses conseils sur la planification socialiste. Vive la république algérienne démocratique et populaire et son développement en juillet. Ben Terem ! L'autre grand ami de Benbella est le leader du monde arabe, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, qui arrive sur un bateau baptisé El Khouria, la liberté. Les deux hommes se connaissent depuis les années 50 lorsque Benbella était accueilli au Caire durant la guerre d'Algérie. Alger l'Africaine est devenue durant quelques jours Alger la ville arabe et réserve un accueil triomphal aux raïs égyptiens. C'est sur un camion de pompiers que s'effectuent leurs déplacements pour les protéger de la ferveur d'une foule immense. La proximité idéologique est très forte entre Benbella et Nasser. L'un et l'autre prônent un socialisme compatible avec l'islam. Le grand frère Nasser enverra à Benbella quelques conseillers politiques et des milliers d'enseignants pour une Algérie qui entame une campagne d'arabisation. A l'automne 1963 une guerre éclate entre l'Algérie et son voisin marocain qui conteste le tracé de la frontière entre les deux pays dans le sud du Sahara. Un tracé hérité de l'ère colonial jamais accepté par le Maroc qui décide de récupérer par la force la bande de sable revendiquée. L'armée algérienne ne fait pas le poids face à l'armée marocaine. Benbella fait appel à ses amis Castro et Che Guevara. Les Cubains volent au secours de la révolution algérienne en danger. C'est dans un navire livrant officiellement du sucre que sont transportés des hommes et du matériel pour venir en aide à la jeune révolution algérienne. L'Egypte de Nasser envoie des avions et des hélicoptères. Une guerre des sables qui se termine par un compromis. La zone revendiquée est démilitarisée. Benbella et le roi du Maroc Hassan II signent un accord sous l'égide de l'organisation de l'unité africaine. Che Guevara est presque chez lui à Alger. Ses séjours sont de plus en plus longs dans la capitale algérienne. entre Benbella et Che Guevara la complicité est évidente. Boumediene semble en retrait mais son admiration pour le guéril héros est grande. Che Guevara fait d'Alger une base arrière pour quelques groupes marxistes sud-américains. Mais son objectif principal est l'Afrique. Le problème du colonialisme ou de l'impérialisme qui pèse sur un pays oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Che Guevara veut s'engager directement et physiquement dans l'un des conflits en cours celui du Congo Kinshasa l'ancienne colonie belge. Benbella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Chombe l'homme des américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu premier ministre en juin 1960 Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale la Belgique qui voulait garder un contrôle sur le pays. A l'instigation des Belges et des Américains Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Chombe qui contrôle le Katanga une riche province du Congo. Chombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Alger se souvient de Patrice Lumumba celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. Che Guevara aura aussi son boulevard à titre posthume. Les légendes des deux hommes se croisent dans cette ville d'Alger. Début 1965, Che Guevara prépare son expédition au Congo pour aider la mouvance marxiste au sein des rebelles lumumbistes. Malgré son désaccord, Benbella charge le colonel Mortar Kakeb de lui apporter le soutien logistique de l'Algérie. Che Guevara rejoint le maquille congolais en avril avec quelques guériraux cubains chargés de l'instruction militaire des Congolais. Après quelques mois, cette expédition est un échec. Le Che et ses guériraux se retirent du Congo et quittent l'Afrique pour d'autres foyers de guérillas en Amérique du Sud. Alger n'abandonne pas pour autant son aide aux rebelles congolais et continuera à leur livrer des armes. En Angola, où plusieurs mouvements luttent contre le colonialisme portugais, Alger soutient autant le marxiste Agostino Neto que le pro-occidental Roberto Holden. L'Algérie n'est pas à un paradoxe près. Elle est d'un homme largement financé par les Américains qui ne veulent pas que les marxistes prennent un jour le pouvoir en Angola. Avez-vous des contacts personnels avec M. Benbella ? Je peux dire que nous avons des contacts personnels avec lui. D'ailleurs, nos officiers, comme vous avez pu le constater ici, ont été formés à l'école de guerre algérienne. Ce qui fait que nos contacts avec les Algériens sont très bons et très poussés. En cette année 1965, Benbella est au sommet de sa popularité. Une popularité qui croit-il lui permettrait de s'affranchir de la tutelle du colonel Boumediene qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Il décide même de remanier le gouvernement en écartant quelques proches de Boumediene. Le conflit entre les deux hommes est manifeste. Mais Benbella pense que c'est une simple brouille qui sera vite oubliée. C'est un homme détendu comme libéré d'une contrainte qui tient un meeting le 17 juin 1965. Certains commentaires de presse ou ce qu'appelle cette presse d'éventuels conflits qui existeraient au sein de la direction révolutionnaire en Algérie. Eh bien, cette presse ment. Cette presse ment car en Algérie, il y a un régime et il y a une direction plus unique que jamais qui est plus décidée aussi que jamais à faire face aux complots d'où qu'ils viennent et surtout les complots extérieurs. Deux jours plus tard, les Algérois découvrent à l'aube des chars en plein centre-ville. La plupart croient que c'est du cinéma. Depuis quelques semaines, le tournage d'un film sur la guerre d'Algérie a habitué les Algérois à la présence de chars dans les rues de la ville. C'est par un communiqué diffusé en boucle à la radio que les Algériens apprennent le coup d'État. Benbella a été renversé dans la nuit par des hommes qui agissent au nom d'un conseil de la révolution. La majorité des Algériens pensent que c'est un simple drame joué au sommet du pouvoir. Seuls 2 à 3 000 manifestants descendent dans les rues d'Alger. L'Union Nationale des étudiants algériens est la seule organisation à condamner le Putsch. Le pouvoir acquis. Il reste aux hommes de Boumediene à faire oublier leur image de Putschiste et redorer le blason révolutionnaire de l'Algérie auprès de la presse internationale. Rien n'est changé en Algérie. Quant aux lignes fondamentales, quant aux principes, nous revenons seulement à la source. La source révolutionnaire est sur la base des principes inscrits en lettres de sang au cours de cette année et demie de lutte. Le colonel Boumediene prend les rênes du pays. Ses hommes de confiance sont Caïd Ahmed et Abdelaziz Bouteflika qui étaient tous les deux à ses côtés déjà avant l'indépendance. Boumediene cumule les fonctions de président du Conseil et de ministre de la Défense car il sait que l'armée est la véritable détentrice du pouvoir en Algérie. une armée qui sera de mieux en mieux structurée et équipée. Après le coup d'État, le style a changé mais pas les orientations de politique étrangère. La flamboyance de Benbella fait place à la sobriété de Boumediene. Algérie reste fidèle au principe de soutien inconditionnel aux exilés et militants venus de tous les continents. Même les petites organisations comme le Mouvement pour l'autodétermination et la dépendance de l'archipel des îles Canaries sont aidées par Boumediene. Le Mouvement d'Antonio Cubio mène une campagne internationale contre la domination espagnole du régime franquiste sur les îles Canaries. Sous Boumediene, Alger continue à être la capitale des révolutionnaires de tous obédients. les mouvements révolutionnaires à l'époque et maintenant c'est devenu... Enfin, vous savez, il y a un déplacement du centre de gravité révolutionnaire vers le tiers-monde et c'est-à-dire qu'Alger est devenu à peu près cette espèce de... Il va jouer le rôle qu'il jouait Moscou à l'époque de l'international ou de la Comité, si vous voulez. Une espèce de centre de tous les mouvements de libération. L'hospitalité algérienne est sans limite. Près d'une vingtaine d'organisations trouvent refuge à Alger. Mais cette hospitalité n'est pas sans nuance ni hiérarchie. Il y a ceux dont la représentation a rend d'ambassade et sont logés dans les villas de quartier Chique ou dans de beaux appartements du centre-ville. Et ceux qui sont relégués en périphérie et à qui on conseille la discrétion comme le Front de Libération du Québec ou le Front de Libération de la Bretagne française. Oscar Montero est le représentant à Alger du Front de Libération du Mozambique. Sa délégation compte une dizaine de personnes entièrement prises en charge par le gouvernement algérien. L'Algérie assure également l'entraînement militaire de plusieurs centaines de combattants monzambicains. Oscar Montero s'active beaucoup pour le rayonnement international de son organisation. Mais c'est la solidarité avec les autres mouvements de libération qui luttent contre l'empire colonial portugais qui lui paraît essentiel. Il sait que leurs combats sont liés et que la victoire de l'un servira les autres dans la guerre menée contre l'armée portugaise. C'est difficile de dire combien de temps va durer notre lutte. Nous ne faisons pas de pronostics. Nous disons, comme disaient d'autres camarades de combat, nous disons en réponse à cela, eh bien, combien de temps les portugais peuvent continuer à faire la guerre, combien de temps veulent-ils continuer à la faire ? Veulent-ils la faire en un ? Nous ferons en un et un jour. Veulent-ils la faire dix ans ? Nous ferons dix ans et demi. Tous les hôtes d'Alger n'ont pas choisi de venir dans cette ville. L'ancien assassin d'Aloumouamba, Moïs Tchombé, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. En cette année 1967, Moïs Tchombé était en exil en Espagne. C'est lors d'un voyage que son avion est détourné vers Alger par une de ses relations d'affaires. Deux ans auparavant, Moïs Tchombé avait été destitué de son poste de premier ministre et condamné à mort par contumace par celui qui est devenu le maître absolu du Congo Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu. Mobutu, probable commanditaire du détournement d'avion avec l'aide de la CIA, envoie à une délégation à Alger pour demander à Boumediene l'extradition de Tchombé. Boumediene tergiverse et finalement refuse. Nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servi là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice, de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Sans véritable procès, Tchombé reste prisonnier du gouvernement algérien. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. Il meurt le 29 juin 1969. Boumediene, qui ne veut pas être considéré comme l'assassin de Tchombé, fait faire plusieurs expertises par des médecins légistes étrangers qui conclut tous à une mort naturelle suite à une crise cardiaque. La première représentation de la Palestine en Algérie est celle du FATA de Yasser Arafat, à laquelle est conféré un rang d'ambassade. Quelques années plus tard, c'est l'OLP regroupant toutes les organisations palestiniennes qui occupent cette belle demeure. vers le milieu des années 60, on trouve à Alger plusieurs milliers de Palestiniens. La plupart d'entre eux sont des réfugiés, étudiants ou travaillants pour l'Algérie. Jusqu'en 1967, l'aide algérienne à Yasser Arafat est plus diplomatique que militaire. Seulement quelques centaines de fidélien palestinien sont entraînés en Algérie. Je vous remercie à nos amis de la Palestine pour qu'on s'arrête à ce moment-là. Je vous remercie à certains amis de la Palestine qui ont dit que nous ne pouvons pas dire que la Palestine s'arrête que la Palestine s'arrête. Le 5 juin 1967, Israël attaque ses voisins arabes et détruit le potentiel militaire de trois pays, l'Egypte, la Syrie et la Jordanie. En moins d'une semaine, l'État hébreu annexe d'importants territoires dont Jérusalem-Est et triple ainsi sa superficie. L'armée égyptienne la plus importante de la région est dévastée. Le cessez-le-feu réclamé par l'ONU est accepté par les armées arabes défaite. Une humiliation envahit le monde arabe. À Alger, cette défaite est vécue comme un séisme malgré l'éloignement du champ de bataille. Les Algériens descendent dans la rue pour réclamer vengeance et poursuite de la guerre. L'impérialisme anglo-américain est pointé du doigt comme responsable et coupable d'avoir armé Israël. Il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient, l'impérialisme a frappé par instruments interposés. Si nous ajoutons cet élément aux autres éléments africains, peut-être même qui sont passés en Asie ou en Europe, d'autres, nous sommes obligés d'aboutir à la conclusion qu'il y a un plan impérialiste qui est mis en application. Le gouvernement algérien rompt ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis. Les représentations américaines sont attaquées, le centre culturel saccagé. Des volontaires se déclarent prêts à aller au combat aux côtés de leurs frères arabes. Ouari Boumediene se met au diapason de son peuple et mobilise son armée qui l'envoie en Égypte. Mais l'Égypte n'est pas en état de reprendre le combat. L'armée algérienne reviendra au pays au bout de quelques mois sans avoir combattu. Le Front National de Libération du Sud-Vietnam a une ambassade dans le beau quartier d'Elbiar. Les Algériens ont une dette envers les Vietnamiens. En 1954, c'était la victoire des communistes vietnamiens contre l'Empire colonial français à Dien Bien Phu qui a donné des ailes au FLN algérien pour engager une lutte armée. La solidarité avec la résistance sud-vietnamienne trouve un important écho auprès des Algériens. Depuis une dizaine d'années, les États-Unis sont engagés militairement pour imposer un gouvernement au Sud-Vietnam. Les atrocités de cette guerre suscitent une très grande émotion à travers le monde entier. La mobilisation dans les villes américaines rassemble des foules immenses. Chaque jour, les jeunes qui refusent d'aller faire la guerre sont plus nombreux. Les Noirs américains sont les plus hostiles à cette guerre contre un peuple qui ne leur a rien fait. « Aucun vietnamien ne m'a traité de nègre » affichent certaines pancartes de manifestants. Stockley Karmikael, théoricien du pouvoir noir et un des leaders du Black Panther Party, le mouvement radical contre les discriminations, appelle les Afro-américains à déserter l'armée et refuser d'aller se battre au Vietnam. Pour chasser par le gouvernement américain, Karmikael trouve refuge à Alger en 1968. Il est devenu un ennemi de son pays. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, qui demande asile à Alger, fuyant les Etats-Unis après des affrontements violents avec la police. Le gouvernement algérien l'accueille généreusement, met à sa disposition une villa dans le quartier d'Elbillard et lui alloue une bourse mensuelle. Cleaver s'installe en famille. Avec sa femme Kathleen et d'autres militants qui les ont rejoints, il crée la section internationale des Black Panthers, une sorte d'ambassade du peuple noir d'Amérique, à un moment où les Etats-Unis n'ont plus de représentation diplomatique à Alger. Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée, au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les Etats-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Eldridge Cleaver. La Casbah est le lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. Il faut savoir aussi quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur lutte. de la force. La force, le fusil. Le fusil. Unique-lône-le-fusil. Eldridge Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain. Une stratégie radicale à laquelle s'opposent les leaders des Black Panthers restés aux Etats-Unis. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs d'où qu'ils viennent à une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique en accueillant le premier festival panafricain. En ce mois de juillet 1969, Alger connaît la même allégresse que lors des premiers jours de l'indépendance. L'Afrique indépendante côtoie l'Afrique combattante. Un brassage de population envahit Alger. La ferveur emporte une jeunesse algérienne qui a soif de liberté. Des femmes dansent seins nus dans les rues de cette ville musulmane. Des scènes qui ne se reproduiront jamais. Les jeunes algériens se sentent aussi africains et vibrent au son de musique qu'ils découvrent. Myriam Makeba illumine le festival de son aura de chanteuse engagée chassée de l'Afrique du Sud par le régime de l'apartheid. Myriam Makeba rend hommage en chanson et en arabe à l'Algérie, terre d'asile des combattants de la liberté. de l'Algérie. En juin 1970, un avion en provenance de Rio de Janeiro arrive à Alger. pour les 40 militants révolutionnaires brésiliens qui sont à bord, l'Algérie est leur terre de liberté. Ils viennent tous de sortir des prisons de la dictature brésilienne en échange de l'ambassadeur allemand pris en otage par leurs camarades. À la violence de la dictature qui emprisonne et torture quiconque leur paraît suspect, ces militants d'extrême gauche ont choisi une autre violence, le terrorisme, pour alerter l'opinion internationale. Nous attaquons d'abord aux diplomates parce qu'eux, ils sont responsables, ils sont complices de la dictature. La dictature au Brésil, elle ne tiendrait pas si elle n'avait pas un gros appui financier et politique venant de l'extérieur. En un peu plus d'une année, quatre diplomates occidentaux sont pris en otage au Brésil. Parmi les exilés arrivés en 1970, se trouvent d'anciens preneurs d'otages comme certains auteurs du rapte de l'ambassadeur américain un an auparavant. Si les prisonniers que vous réclamiez contre l'ambassadeur américain n'avaient pas été libérés, est-ce que vous auriez tué l'ambassadeur et le Brick ? Oui. Militants radicaux, simples opposants politiques. L'Algérie est la terre d'accueil de tous ceux qui luttent contre la dictature militaire au Brésil depuis 1964. Apollonio de Carvalho et ses camarades sont logés au centre familial de Beneknoun sur les hauteurs d'Alger. Certains d'entre eux partiront vers d'autres destinations en Europe ou à Cuba. D'autres resteront dans la capitale algérienne jusqu'à l'amnistie du gouvernement brésilien qui leur permettra de retourner dans leur pays en 1979. Deux ans après les Brésiliens, ce sont des Afro-Américains auteurs de détournements d'avions aux Etats-Unis qui choisissent l'Algérie comme destination. À l'été 1972, deux avions américains atterrissent à l'aéroport d'Alger. Les pirates arrivent avec des rançons extorquées aux compagnies aériennes et veulent rejoindre les Black Panthers. Les autorités algériennes, embarrassées, les emmènent dans un grand hôtel du centre-ville. Après plusieurs jours d'interrogatoire, la police algérienne les laisse rejoindre la bande de Clever mais confisquent l'argent des rançons qui sera rendu aux compagnies aériennes. Eldridge Clever est furieux. Pour lui, cet argent doit financer son combat révolutionnaire contre les Etats-Unis. Il demande aux pirates qui sont désormais sous sa tutelle de lire une lettre ouverte au gouvernement algérien. de lire les Etats-Unis. L'accusation d'être aux ordres des Etats-Unis est insupportable pour les Algériens. Cleaver et ses amis sont placés en résidence surveillée, leurs téléphones coupés, les fonds supprimés, les armes et les machines à écrire confisquées. Cet épisode signe la fin des Black Panthers à Alger. Sans argent et sans aide, après quelques mois d'incertitude, Eldridge Cleaver et ses proches quittent l'Algérie. C'est un tournant. Désormais, c'est sur la scène diplomatique que se déploie essentiellement l'activisme algérien. Le prestige de l'Algérie de Beaumédienne est grand en ce début des années 1970. Mais sa solidarité avec tous les damnés de la terre ne peut masquer le sous-développement dont souffre le pays. Il est temps pour l'Algérie de mener le combat qui ouvrira la voie au développement économique. Et cela passe par le contrôle de ses matières premières. Ce coup de force ne provoquera pas de rupture entre la France et l'Algérie, qui est le premier pays à réussir la nationalisation de son industrie d'hydrocarbures. Une nationalisation qui se produit dans le contexte d'un choc pétrolier mondial qui aboutira à une forte augmentation du prix des hydrocarbures en 1973. Cette même année, Waribou Médienne accueille à Alger le sommet des non-alignés en leader du tiers-monde. Un tournant pour cette organisation qui prône l'union des pays pauvres contre les pays riches. Pour la première fois, les deux grandes puissances, les Etats-Unis et l'Union soviétique, sont placés sur un pied d'égalité. L'année suivante, c'est cette idée d'un nouvel ordre économique mondial que Waribou Médienne défend à l'ONU. Depuis 1962, et la cérémonie qui avait officialisé l'entrée de l'Algérie à l'ONU, c'est la première fois qu'un président algérien se rend à New York. C'est l'occasion choisie par Richard Nixon pour l'inviter à Washington. Une rencontre importante pour le président américain qui déroge à la règle en vigueur ne jamais recevoir à la Maison Blanche le chef d'Etat d'un pays avec lequel les Etats-Unis n'ont pas de relations diplomatiques. Henry Kissinger, le chantre de la réelle politique, prolonge les discussions avec le président algérien. Depuis le départ des Black Panthers d'Alger, aucune tension n'existe entre les deux pays. L'un et l'autre pensent que c'est le moment de rétablir leur relation diplomatique rompue depuis 1967. L'Algérie pourra enfin vendre son pétrole et son gaz aux Etats-Unis et financer ses grands projets industriels. En cette même année 1974, l'Assemblée Générale de l'ONU désigne à l'unanimité Abdelaziz Bouteflika pour présider sa 29e session. Le diplomate révolutionnaire, comme le surnomme Kissinger, joue les agitateurs et fait de l'ONU une tribune pour les mouvements de libération. Bouteflika rallie habilement une grande majorité de pays à la cause palestinienne et accueille Yasser Arafat à le lieu. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. Sous-titrage MFP. L'autre coup d'éclat de l'Algérien Bouteflika est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est une victoire personnelle pour Bouteflika. Aucun représentant de l'Afrique du Sud ne siégera plus à l'ONU jusqu'à la fin de l'apartheid et la libération du héros sud-africain Nelson Mandela. Trois mois après sa libération en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens en 1962. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Le Portugal, dirigé jusque-là par un régime fasciste, devient une terre de fraternité au cours de cette année 1974. Des officiers opposés à la guerre coloniale menée par leur pays depuis une quinzaine d'années prennent le pouvoir à Lisbonne. Le peuple portugais apporte un immense soutien à ce putsch militaire, d'autant que le pouvoir est très vite transféré aux mains des civils. L'un des hommes qui incarnent sous pouvoir est le socialiste Mario Soares, qui devient ministre des Affaires étrangères. La révolution des œillets ouvre la voie aux indépendances des colonies. Les négociations avec les mouvements de libération peuvent enfin commencer. Le premier accord de paix est signé dans la capitale algérienne entre Mario Soares et Pedro Pires, le représentant du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert. Le grand absent à Alger en ce mois d'août 1974 est le leader historique guinéen Amilcar Cabral, assassiné à Conakry un an plus tôt par des membres de son parti. Après la Guinée-Bissau, ce sera autour du Cap Vert, du Mozambique et de l'Angola de fêter leur souveraineté. Mais les indépendances ne mettront pas fin aux souffrances des peuples. En Angola et au Mozambique, aux guerres d'indépendance succéderont les guerres civiles entre les différents clans nationalistes pour le contrôle du pouvoir. Ouaribou Médienne, qui avait pris le pouvoir par un putsch militaire, est au sommet de sa popularité en ce milieu des années 1970. Il incarne le prestige de cette Algérie rebelle qui tient tête aux grandes puissances et apporte son soutien à ceux qui luttent pour leur liberté et leur indépendance. Un pays tiraillé entre un idéal révolutionnaire hérité de sa guerre de libération et les exigences d'un peuple à vide de progrès économique et de liberté démocratique. L'Algérie change, mais elle continuera à être pendant encore quelques années une destination privilégiée des pirates de l'air et preneurs d'otages. Ainsi, le terroriste Carlos choisira Alger en décembre 1975 pour libérer les ministres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole pris en otage à Vienne en Autriche. C'est le cas également des militants de l'armée rouge japonaise qui détourneront un avion en octobre 1977 pour faire libérer six de leurs camarades. Dans les deux cas, le gouvernement algérien justifiera l'asile donné aux terroristes par des raisons humanitaires. L'avis des otages contre la liberté garantie aux terroristes. Un accord que le ministre algérien des Affaires étrangères Adelaziz Bouteflika respectera scrupuleusement. Pour les Algériens, leur fierté est d'avoir accueilli ceux qui ont lutté contre le système colonial, le racisme et les gouvernements réactionnaires en Afrique. Algérie restera dans les mémoires. Elle aura été durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires.